Quel écrivain contemporain s'est fait connaître en vantant les plaisirs minuscules mais est aussi l'auteur de romans très différents, aujourd'hui rassemblés dans la collection bouquins ? Allez, un indice, la première gorgée de bière ? Philippe Delerme a l'habitude de publier des livres plutôt minces, à peine une centaine de pages, ramassées, pleines de sensualité. Et voilà que, ironie du sort, cet écrivain discret fait aujourd'hui l'objet d'un gros bouquin de près de 1500 pages. Il faut dire que l'ouvrage en question, passionnant de bout en bout, regroupe tous ses romans et ses textes intimes. Des romans bien différents du petit livre qui fit sa célébrité il y a une vingtaine d'années, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Ici, ce sont des récits poétiques et bien souvent mélancoliques, comme la cinquième saison, poignante lettre d'amour à une femme aimée morte dans un accident de voiture. Ou encore le superbe Sunborn ou les jours de lumière. Peut-être le Delerme que je préfère, tiens, quête du bonheur malgré la mort et la trahison. Dans l'œuvre de Philippe Delerme, c'est la mémoire qui joue le rôle de révélateur. Il y est presque toujours question de maisons familiales, d'étés évanouis dont ne subsistent que les odeurs et les parfums. Mais cet écrivain, qui fut toute sa vie professeur en Normandie, excelle également dans la description de la grande famille des gens qui ne sont rien, sinon le sel de la terre. Les spectateurs, les ascètes, les piétons qui arpentent la grande ville et qui remarquent ce que les gens pressés ne voient même plus. Philippe Delerme fait partie des épicuriens, à cela près qu'il ne fait pas de l'épicurisme une morale. Le buveur de temps, ce n'est pas celui qui prétend avoir quelques mains mises sur le temps, comme ce prétentieux qui pense à sa postérité ou tel autre, tiens, qui tente d'en comprendre les mécanismes. Non, il s'agit plutôt d'essayer de l'apprivoiser le temps, et surtout de le déguster. Le buveur de temps de Philippe Delerme, c'est à lire chez Robert Laffont dans la collection Bouquins.